Les atouts sont multiples. L'environnement externe est favorable. Ainsi, l'activité économique est en reprise. La tendance des matières premières est positive, et pas seulement le pétrole, mais également les métaux industriels, soutenus par la demande asiatique, principalement en Chine, mais aussi au Brésil et aux Etats-Unis. Les taux d'intérêt également, qui devraient rester globalement bas, et donc le thème de la recherche de rendement demeure présent. Le dollar n'est pas sur une tendance haussière. Les fondamentaux de crédit restent solides. La classe d'actifs est sous-investie dans les portefeuilles vis-à-vis de sa marquette capitalisation. Donc oui, les atouts sont multiples. Nos convictions sont liées à notre approche macroéconomique et sectorielle, aux fondamentaux de crédit et à l'évaluation. Nous avons une surpondération sur le segment high yield contre l'investment grade. C'est celui qui possède à nos yeux le plus grand potentiel de compression des rendements. L'investment grade possède moins de potentiel, il est plus proche de sa fair value. De plus, le segment à haut rendement possède une duration naturelle moyenne plus courte que l'investment grade, entre 5 et 7 ans, et est donc moins vulnérable à une hausse des taux d'intérêt. Nous sommes positionnés sur des secteurs qui possèdent une bonne visibilité de leurs fondamentaux de crédit, ainsi que sur les pays qui possèdent un important potentiel de rattrapage après une année 2020 en demi-teinte. Ainsi, au niveau des secteurs, l'accent est mis sur le pétrole et le gaz, sur les métaux et les mines, la consommation, l'agroalimentaire et les transports, qui sont sur la voie de la normalisation. Au niveau des pays, nos convictions actuelles se portent sur les entreprises en Amérique latine, au Brésil, en Argentine, en Ukraine, l'Afrique subsaharienne également et en Turquie. Nous sommes confiants dans ce positionnement et à sa capacité de générer une performance attractive pour 2021. de l'agroalimentaire et à sa capacité de générer une performance attractive pour 2021. Nous sommes confiants dans ce positionnement et à sa capacité de générer une performance attractive pour 2021. de l'agroalimentaire et à sa capacité de générer une performance attractive pour 2021.